Mon travail consiste à imaginer des nouveaux processus de conception par ordinateur. Ça m'a amené à travailler sur une trame évolutive et adaptative basée sur le logo DS. Pour DS3 DarkSide, j'ai travaillé sur les clés et sur les enjoliveurs de porte. J'utilise le design paramétrique pour générer des formes complexes, contrôlables et fabricables par l'impression 3D. L'idée de ce projet, c'est de fabriquer des pièces pour l'intérieur d'un véhicule. L'intérêt du procédé, en l'occurrence, ça va être de faire des formes qui vont être irréalisables par n'importe quel autre procédé conventionnel. Le deuxième avantage de cette technologie, c'est de travailler des matériaux très nobles, comme le titane. Notre procédé d'impression 3D métal est un procédé couche par couche. Cela consiste à faire de la micro-soudure entre chaque grain de poudre de titane grâce à un laser. Chaque pièce est préparée avec un soin particulier avant l'étape du polissage. La peinture utilisée est une peinture texturée qui donne un effet de relief et vraiment cette idée de 3D, que la carrosserie devienne vraiment un motif à part entière. Avec ces rayures, notre choix de teinte de caisse est porté sur le gris Shark, qui est un gris moyen en cohérence avec l'univers de la DS3 Dark Side. A l'intérieur, les inserts en titane impression 3D reprennent cette même tonalité. Sous-titrage Société Radio-Canada